Des salariés absents parce qu'ils sont malades ou testés positifs au Covid. Il y en a dans tous les secteurs et de plus en plus. Bonsoir Olivier Salron. Bonsoir. Président de la Fédération Française du Bâtiment. Plus de 400 000 entreprises, 1,5 million d'actifs en France. Avec ce rebond de l'épidémie, comment faites-vous au jour le jour ? Écoutez, aujourd'hui les artisans et les entrepreneurs sont agiles. Le raz-de-marée des absentes n'a pas eu lieu. L'anxiété que l'on avait avant les congés, finalement, s'est atténuée. Mais nous sommes très vigilants parce que oui, nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie. Et nous avons évidemment peur que les chantiers puissent être non seulement perturbés, mais certains arrêtés ou repoussés par manque de travailleurs, de techniciens et d'ouvriers du bâtiment. Donc oui, nous sommes très vigilants. Mais aujourd'hui, je le répète, les remontées terrain ne sont pas si catastrophiques que ça. Tant mieux. Est-ce que vous savez combien vous avez de salariés malades ou testés positifs ? Écoutez, aujourd'hui, on peut estimer à moins de 5%, donc tant mieux. Même si on est dans une pandémie, il y a le problème aussi de l'école, des enfants peut-être à garder. Donc oui, soyons vigilants. Mais les artisans et les entrepreneurs sont très agiles, se débrouillent aujourd'hui. C'est la grande débrouille, un petit peu comme les matériaux. Mais là, aujourd'hui, sur la pandémie, c'est un petit peu pareil. On enchaîne les chantiers, on change de chantier, on travaille, on veut travailler, donc on va y arriver. Les matériaux. Vous avez prononcé un mot important, celui qui préoccupe votre secteur depuis des mois, Olivier Saleron. Manque de matériaux, pénurie. Est-ce que ça commence à s'arranger ? Alors nous, ça fait un an qu'on alerte sur la pénurie et la hausse exponentielle des prix des matériaux du bâtiment. On l'a pris pendant toute l'année 2021. Ça commence à s'améliorer au niveau des livraisons, même si on voit les délais qui ont quand même été multipliés par 2, par 3 sur certains matériaux. Donc ils ont provoqué, il faut le dire, à nos clients des retards de chantier, des délais qui ont été un petit peu rajoutés par rapport à ce qui était prévu. De quel ordre ? Bien écoutez, on peut dire que sur une semaine à deux semaines de livraison sur certains matériaux qui sont prévus habituellement, on avait quelquefois 5-6 semaines, quelquefois un petit peu plus. Et c'est vrai que sur des gros chantiers, plus gros chantiers, il y avait quelquefois 6 à 7 semaines de délai. Donc oui, il y a eu des perturbations, il y a eu pas mal de perturbations en 2021. Vous parlez au passé ? Oui, parce que quand on voit les industriels que je rencontre très régulièrement, nous avons l'impression que ceci s'améliore. Alors les prix ne baissent pas malheureusement, les prix ne baissent surtout pas. On a eu des augmentations qui vont de la peinture, du plastique, de l'acier et du bois entre 35 et quelquefois 200%. Donc évidemment, c'est les entreprises qui ont dû négocier avec leurs clients les prix au final. Mais en général, les entreprises seules du bâtiment ont servi d'amortisseur, ce qui est très grave pour leur bilan et le résultat 2021. Mais aujourd'hui, on peut se faire livrer, moyennant quelques délais supplémentaires. Le problème, c'est la deuxième lame qui arrive. C'est-à-dire ? La deuxième lame qui arrive, tout simplement, c'est le prix très important et la multiplication du prix de l'énergie que subissent nos fournisseurs, nos producteurs. Quand un producteur a un prix du gaz, de l'électricité qui fait du yo-yo, il est obligé, in fine, de répercuter sur le prix du matériau. Quand vous dites producteur de ces matériaux dont vous avez besoin pour les chantiers, donnez-nous un exemple. Écoutez, la plaque de plâtre ou le rail de plâtre ou le lavabo ou tout ce que l'on veut, le radiateur. Et bien évidemment, c'est des produits industriels qui ont besoin d'énergie, donc d'électricité, de gaz, etc. Et bien quand le gaz d'électricité fluctue aujourd'hui, comme il a fluctué depuis plusieurs mois, il peut prendre trois fois son prix en quelques semaines. Bien évidemment, au bout de chaîne, c'est les entreprises et les artisans qui ont leur prix qui augmente au niveau des matériaux. Et in fine, c'est le client final qui devra payer. La question que j'allais vous poser, vous dites que les entreprises ont largement amorti la flambée des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous facturez les travaux plus chers à vos clients ? Et c'est de quelle ordre, Olivier Salon ? Évidemment, c'est de 15 à 20-25%. Effectivement, c'est aujourd'hui la grandeur. Sur la facture finale ? Bien sûr. Par rapport à quand ? Par rapport à décembre 2020, donc à peine, un peu plus d'une année. Donc c'est ce qu'il faut compter. Vous nous dites que les travaux, si c'est une moyenne, si c'est une estimation, grosso modo, en un an, les factures que vous éditez ont augmenté de quoi ? 20-25% ? Oui, ça peut être 15-25% sur certains prix et certains matériaux. Faire construire une maison aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Il y a des normes qui arrivent, effectivement, la RE 2020, des choses comme ça. Donc les normes en plus de ça, il faut augmenter le prix final. La crise des matériaux, il faudra bien que quelqu'un paye. Et donc, c'est le client final. D'où une négociation très précise, très agressive aussi, puisque certains prix, nous les avons donnés fin 2020. Pour construire une maison, il faut plus d'une année, par exemple, ou des chantiers qui durent plusieurs mois et plusieurs années. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement les entreprises qui ont amorti ce choc-là. Nous avons été aidés par le médiateur de la République. Tant mieux, une cellule de crise spéciale matériaux du BTP a été mise en place. Et ça, nous sommes vraiment très reconnaissants envers Bruno Le Maire. Mais ce n'est pas suffisant. Derrière, nous allons avoir, pour la première fois en 2021, beaucoup d'entreprises qui vont avoir des bilans négatifs, des résultats négatifs. Parler des résultats l'année dernière. Voilà, 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et donc, les bilans vont sortir dans quelques semaines. Et ils ne seront pas bons, il faut le dire. Est-ce qu'il y aura de la casse ? Écoutez, pour les entreprises qui avaient des réserves les dernières années, qui étaient plutôt pas mal. Ça va, ça. Bien marché le bâtiment ces dernières années. Oui, en 2020, on ne peut pas dire que ça a bien marché. On a eu moins de 15% de chiffre d'affaires, donc ça n'a pas marché. Mais on a réussi à peu près à équilibrer grâce aux mesures gouvernementales. Je le répète, en 2021, on n'a pas rattrapé non seulement le retard que l'on avait pris en 2020, mais en plus, on a pris des augmentations de prix des matériaux, plus de l'énergie derrière. Ça avait été très difficile. Le bâtiment a été aidé un peu comme les autres corps d'État. Nous avons besoin d'un petit coup de pouce. Il va falloir que... Ah, vous aussi, vous demandez un coup de pouce. En ce moment, c'est le défilé des demandes de coups de pouce. Qu'est-ce que vous demandez ? Le bâtiment a été résilient. Le bâtiment a lancé le reste de l'économie. Nous avons repris les chantiers quelques jours, quelques semaines après le premier confinement, en toute sécurité, grâce à notre guide de préconisation sanitaire. Le premier secteur, c'est le BTP qu'il a mis sur la table. Nous avons fait travailler nos compagnons d'une façon très sécuritaire. Mais en tout cas, tout le monde a repris le travail. Nous avons montré aussi aux autres secteurs que l'on pouvait le faire. Je crois qu'un gouvernement reconnaissant... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Nous demandons... Creuser encore le déficit et la dette publique ? Absolument pas. Nous avons une mesure qui est un petit peu technique qui s'appelle le carry-back. Tout le monde est un petit peu au courant au ministère de Bercy. Nous demandons tout ça. C'est des choses... C'est l'argent des entreprises. Nous voulons les récupérer un petit peu en amont. C'est un petit peu technique au niveau comptable. Mais nous avons besoin de trésorerie parce que nous avons pris de plein fouet la hausse des matériaux et maintenant la hausse des coûts de l'énergie. Alors que nous avons travaillé pendant tout ce temps. Merci Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment.